Musique Nous arrivons maintenant chez Daniel Boullu, le plus grand et le célèbre chef de New York, grand défenseur de la cuisine française aux Etats-Unis. Il s'est vu attribuer sa troisième étoile par le guide Michelin 2010. Nous allons avoir la chance de pouvoir l'interviewer dans ses cuisines et surtout de découvrir ce petit paradis culinaire. Juliette, d'abord, on va présenter la brigade. Musique Bon, alors, Daniel, tout de suite, je te sens beaucoup plus excitée. Je vois ça par ton sourire, tes pommettes, parce que Daniel vient d'avoir la troisième étoile du Michelin. On sent l'adrénaline dans les cuisines. La consécration de la brigade. Coup de félicitations. Non, je suis content. C'est superbe. Je veux dire, c'est évident que si le Michelin avait été en Amérique depuis que je suis arrivé, je pense que j'aurais pris moins de temps pour les avoir. Mais là, le Michelin étant en Amérique depuis trois ans, et c'est la quatrième édition, c'est pas mal quand même. On n'a pas mis longtemps. Alors, le New York Times te donne quatre étoiles. Le Herald Tribune te nomme comme meilleur restaurant du monde, s'il te plaît. Oui, oui, c'est vrai. Ça va ? T'as pas la grosse tête ? Jamais, jamais. Au contraire. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, Daniel est très humble, tu verras. Très facile d'accès. Quand il n'y a rien de dramatique qui se passe en cuisine, tout va bien. Alors, est-ce que tu te décris comme étant le défenseur de la cuisine française aux Etats-Unis ? Je crois que je suis peut-être le plus français des chefs français. Donc, c'est peut-être comme ça que je me décrirais. Et tout en étant le plus new-yorkais des chefs français, et le plus new-yorkais des chefs américains. Donc, je suis pas mal. Je nage entre certainement avec des racines totalement françaises et un esprit totalement français dans tout ce que l'on fait. mais en même temps avec une grande compréhension de ce que, d'abord, les produits qu'on touche aux Etats-Unis, la beauté des produits qu'on touche aux Etats-Unis, et aussi d'être intéressé par, parfois, la culture américaine pour la cuisine. Parce qu'il y a quand même une culture pour la cuisine ici. Non, mais tout est en harmonie ici. C'est-à-dire qu'en fait, on commence le service à 5h30 du soir. D'accord. Et on continue le service jusqu'à 10h30, 11h, 11h30, minuit. Enfin bon, la fin de service se finit à 1h du matin. Et donc, c'est un ballet progressif. En France, ils ont 60 places assises. Ils vont se faire écraser, allumer en 3 quarts d'heure. Tout le monde arrive entre 8h et 9h. Personne ne veut manger après 9h. Personne ne veut manger avant 8h. Alors qu'ici, quand même, on a la chance de pouvoir bien les étaler. C'est formidable. Mais pourquoi pas la France, en fait ? Parce que c'était des origines, finalement. Tu viens d'où, en France. Lyon, mais je n'ai jamais voulu travailler à Paris. J'ai toujours pensé que Paris m'effrayait un peu. J'allais à la campagne. Alors je suis allé chez Michel Guérard dans le sud-ouest. Je suis allé dans le sud de la France, chez Roger Verger au Moulin-Mougin. Chez Georges Blanc à la campagne au sud de Lyon. Et après, je suis venu aux États-Unis et j'ai attiré à New York. Ce qui était certainement 10 fois plus effrayant que Paris. J'aurais dû peut-être ne pas écouter mes premiers instincts. Pourquoi ? Je dois t'apporter chance. Les Américains t'adorent. Tu aurais pu avoir l'occasion de m'interviewer à Paris au lieu de m'interviewer à New York. Non, mais New York m'a beaucoup plu. New York m'a beaucoup plu. Et je trouve que New York, il faut arriver jeune. Il faut arriver avec une formation, bien sûr. Parce que sinon, il y a beaucoup de jeunes Américains qui, eux, sont très bien formés aussi, qui apprennent très vite. Et qui peuvent être très bons aussi. Donc, il faut apporter quelque chose. Si j'apporte quelque chose aux États-Unis, je pense qu'il y a vraiment ce côté adoration. Mais aussi, c'est très important pour un chef français d'apporter quelque chose de nouveau ou d'apporter quelque chose de bien fait. Quand on ascension, tu as voulu abandonner ? Non. Jamais. C'est vrai ? Mais non, mais tu n'as pas vécu des moments où tu disais « c'est tellement difficile, quand est-ce que je vais connaître le succès ? » Ou alors, tout s'est fait d'étape en étape et tout était toujours parfaitement réussi ? Je pense, c'est un peu comme ça. Graduel. Tu nous donnes un peu d'espoir en nous disant « mais oui, ça a été super dur ! » Non, non, c'était super dur, mais je ne m'en plains pas. Je ne m'en suis jamais plaint. Ça a été super dur, c'est encore super dur. Mais vu de l'extérieur, on a l'impression que tout est super facile et que tu es très successful. Oui, mais il faut continuer. Il ne faut pas y croire au succès. Un truc aux Etats-Unis, c'est qu'il ne faut surtout pas trop y croire au succès. Donc, à partir du moment où tu continues de t'accrocher, d'évoluer, de progresser, de ne pas y croire, je pense que tu peux intérieurement y croire, mais il ne faut surtout pas l'extérioriser.